... Yeah, mauvaise troupe ! Nouvelle petite astuce ! Alors, il n'y a pas longtemps, sur un projet que j'ai dû gérer, donc en gros, c'était une machine sur laquelle il y avait énormément de gros disques. Le but sur cette machine, c'est de plugger au final une centaine de disques de 18 Tera. Alors, vous allez comprendre le petit problème. C'est qu'on a remarqué que chaque fois qu'on préparait un disque, donc quand je dis préparer un disque, c'est créer une table de partition, GPT, obligatoire, 18 Tera, et après création de la seule et unique partition que devait contenir chacun des disques, partition XT4, on n'était plus à 18 Tera. Vous allez me dire, c'est normal, c'est normal. Oui, mais attendez, de 18 Tera, on passait à 16 Tera 5. Faites le calcul, 1 Tera et demi perdu sur chacun des disques. Au final, il y aura 100 disques, faites le compte, on perd 125 Tera. Voilà, comme ça, envolé. Alors, on va me dire, c'est normal. Oui, c'est normal. Pour tous les périmiques de stockage, peu importe la taille, c'est ainsi. Vous achetez une USB de 32 Go, après l'avoir préparée, il vous restera plus ou moins 29 Go, 7. OK ? Vous achetez un disque SSD de 128 Go, il vous restera, après préparation, 120 Go. OK ? Mais là, souvent, vous allez acheter un disque dur de 500 Go, après préparation, il vous reste, je ne sais plus, moi, il vous reste 450 Go. Mais bon, on n'y fait pas trois tensions. Mais lorsque l'on fait l'achat d'un disque de 18 Tera, qui coûte 400 boules, et qu'on doit faire l'achat de 100 disques, et qu'on voit qu'après préparation, on perd un Tera et demi par disque, ça fait mal. Alors, il existe quelques petites solutions. Je vais vous les citer, je vais vous dire celles que, voilà, que moi, je ne mets pas en place, parce que je trouve que, voilà, elles font partie de la sécurisation du système. Et il y en a d'autres qu'on peut mettre en place. Alors, sur cette machine virtuelle, je pense que j'ai un disque qui n'est pas... OK, qui n'est pas préparé, ça n'est rien. Attendez, il me faut déjà une instance terminale. Alors, sudo apt-update, blabla. Ah, mais non, attendez, j'aurais pu passer par l'utilitaire de disque. Voilà, voilà, voilà. Regardez, 537 Go. On est d'accord ? Donc, nous allons formater le disque. OK. Je vais mettre en MBR. Formater. Formater. Mode passe. Voilà. Après, je crée une partition. Tac. En ext4. Et je vais la nommer, je ne sais pas, moi... Data. Allez. Data. Là, je crée. Alors. On va la monter. Tac. Elle est montée. Maintenant, je vais faire... DF. L. Hop là ! Alors, donc... Attendez, SDB1. SDB1. Eh bien, voilà. Voilà la capacité. Et voilà, après préparation, ce qu'il nous reste. OK ? Donc, c'est le même pour... Peu importe le disque. OK ? Il y a la capacité et la taille réelle disponible à laquelle on a droit. Après préparation. OK ? Et on voit ce qu'il est utilisé. Après préparation. Alors. Il y a plusieurs petites astuces. Soit, ce qu'il faut savoir, c'est que... Le système de fichier EXT4 est un système de fichier journalisé. Soit, on pourrait désactiver la journalisation. Mais voilà. Moi, je... C'est une astuce. Moi, je ne le ferai pas. OK ? On pourrait, par exemple... Modifier le nombre de nœuds d'index fixes. Mais attention. Cela doit se faire au moment du formatage. OK ? Tout comme la désactivation de la journalisation. Je crois que ça doit se faire au moment du formatage. Cela, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si la désactivation de la journalisation sur un disque doit se faire au moment de la préparation ou si on peut le faire après. Tout comme le fait, je pense qu'on peut le faire après. Par contre, la modification du nombre de nœuds d'index, ça doit se faire au moment de la préparation. OK ? Mais imaginez, il y a des données sur ce disque. Donc ça, voilà. Cette astuce-là, c'est jackass. De toute façon, désactiver la journalisation, je ne suis pas pour, et modifier le nombre de nœuds d'index, le nombre d'inode, je ne suis pas pour non plus. Pour moi, ça, il ne faut pas y toucher. Surtout que, attention, si vous dites, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'inode, le nombre de nœuds d'index, c'est au moment de la préparation du disque, c'est le système qui décide automatiquement, OK, moi, j'octroie tel nombre d'inode, tel nombre de nœuds d'index fixe. On peut, donc, modifier ce nombre de nœuds d'index fixe, octroyer automatiquement, on peut le modifier et dire manuellement, moi, je veux tel nombre. Mais attention, si vous dites, moi, je veux tel nombre de nœuds d'index fixe pour ce disque, que vous avez atteint ce nombre et qu'après avoir atteint ce nombre, il vous reste, malgré tout, je ne sais pas moi, 100 gigas sur le disque, eh bien, vous ne pourrez plus écrire sur le disque. Donc, voilà, il faut calculer le nombre de nœuds d'inode, voilà, moi, je ne suis pas à pour. Maintenant, il y a une autre petite astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que l'on prépare un disque, peu importe que ce soit un disque interne ou externe, il y a 5% de la partition qui est réservée au compte superutilisateur root. Et oui, et ça, il y a beaucoup de gens qui, eh bien, qui n'en savent rien. Et il y a une commande, je vais vous montrer ça, il y a une commande. Alors, regardez, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, tac, voilà, donc on retient, c'est quelle partition ? Celle-là, sdb1. Ok, sdb1. On va appeler un thune2fs, tac, avec l'option tiret petit m, 0. Et 0, c'est quoi ? Eh bien, je vous ai dit que le compte superutilisateur réservait 5%, donc, de la partition. Eh bien, on va mettre les 5% à 0. Voilà. 1, 0, moins m, et on précise, hein, sur quel disque ? Eh bien, slash, dev, slash, sdb1, tac, évidemment. Hop là, sudo, tac, mot de passe, tac, et regardez bien, je rafraîchis, ici. Oh ! Regardez. Donc, espace disponible, 488, espace disponible, 514. Donc, de 488 gigas, on passe à 514. Voilà. Ça, c'est ma petite astuce, et c'est celle que j'ai mis en place, donc, sur ce projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après préparation de chaque disque de 18 Tera, il nous reste en réalité, hein, 16 Tera et demi. Et après avoir utilisé, donc, cette petite astuce de 16 Tera et demi, je suis repassé à 17 Tera, euh... Ouais, j'allais dire 17 Tera et demi, je pense. Si c'est pas ça, j'en étais pas loin. Yeah ! Je reprenais quasi, quasi, 1 Tera par disque. Ah, allez, bye-bye.